spoutnik centennial ce matin là fut le 4 octobre le 4 octobre c'était le jour du spoutnik centennial le jour au cours duquel il aurait dû selon les plans premiers de sa propre conscience tuer le maire de cette ville on était le 4 octobre et il aurait dû être prêt pour sa mission une pour sa mission initiale non seulement il n'était pas prêt mais c'était comme s'il ne devait l'être jamais comme s'il n'avait jamais dû l'être il se trouvait dans la double chambre 81 la capsule a en compagnie de jordan mcnélis le corps lumière de sa soeur flottait derrière la cloison de cellulose illuminant les deux pièces sans qu'il n'y ait plus besoin d'éclairage artificiel d'ailleurs l'aube pointé en plaquant son visage contre la vitre du hublot qui donnait vers l'est il pouvait apercevoir sur le cosmodrome les derniers préparatifs pour le tir nocturne de la fusée de gt lagrange le clou du spectacle grande jonction allait se transformer dès la journée vraiment entamé dans une ou deux heures en un vaste starnaval festif parodique terminal char de parade à l'effigie des grandes équipes et et spatiales robot lunaire et martien et réplique des cabines apollo mercury gemini skylab soyouz vostok vos codes salut et du spoutnik lui-même bien sûr en leitmotiv probablement répété des milliers de fois sous toutes les formes inconcevables la foule en liesse ressemblerait à une de deux à une de ces antiques conventions de fans de star trek c'est très quise qui reprenait les costumes les masques les attitudes et le langage des personnages de la série télévisée des années 60 il y aurait des astronautes des extraterrestres des mutants des super héros des super héros ou héroïnes des créatures de toutes les espèces imaginables et imaginé la science fiction institutionnelle et festivalière pour une fiction de science qui tire ses dernières cartouches avait pensé plotkin nous ne pourrons pas sortir vu l'état de masseur avait dit jordan mcnélis non évidemment avait répondu plotkin nous pourrons regarder le décollage et le feu d'artifice à la télévision fit le jeune homme comme pour s'excuser du dérangement cela n'a strictement aucune importance ce centenaire est une mascarade à ce tir un tir comme les autres avez vous bien fait enregistrer le clé le claim à l'agence locale de l'umhu oui et l'envol sur la fusée delta est confirmé pour le 22 octobre dans moins de trois semaines il avait jeté un coup d'oeil triste vers l'autre cabine de la chambre double ce sera trop tard évidemment plotkin n'avait regardé fixement sans rien dire ce jeune homme semblait presque trop naïf ne comprenait-il pas que sa soeur avait jamais n'avait jamais vraiment appartenu à ce monde et qu'elle retournait vers le sien n'était ce pas de nice l'aéropagite qui décrivait l'unité divine comme un mouvement processif du bien vers le bien à travers sa création dans quelques semaines jordan june mcnélis s'envolerait de grandes jonctions pour rejoindre l'anneau mais dans quelques heures sa soeur aurait rejoint le scribe céleste elle se trouverait bien au delà de cette terre d'amnée et même de ses arcs ces arches de survie orbitale il était désormais un être humain un être vivant comme les autres s'il portait en lui l'enfant machine c'était comme transcription l'opération était probablement sur le point de survenir dans le monde créé ce serait le ce serait le dernier leg de viviane mcnélis le dernier leg de l'agent de métatron à cette humanité dernière il demanda à jordan la permission de rendre visite à sa soeur dans la cabine jumelle elle m'a dit de vous prévenir c'est la toute dernière phase avant son incorporation du cosmos la dernière phase avant le corps glorieux ça sa mort est imminente maintenant vous savez bien que la mort n'existe pas jordan ne répondit rien et appuya sur le petit interrupteur qui fit coulisser sur ses rails de coups sur ses rails l'oclou la cloison séparatrice la lumière fera pas l'iris de plotkin telle la lumière rouge du laser de l'astroport dieu de windsor un million d'années auparavant mais c'était un globe d'or pur et à l'intérieur de cette sphère de lumière solaire qui paraissait aussi bien en provenir qui revenir le corps de viviane mcnélis semblait sujet à des transformations étranges continuelle comme un autre état du vivant des effets d'optique elle était proche et lointaine en même temps elle paraissait plus grande mais brusquement plus petite et surtout elle ne pouvait pas être localisée avec précision cela ressemblait à ces antiques cartes postales du siècle précédent qui faisait voir une variante de l'image selon l'angle de vue adopté c'était comme si la lumière était corps tout autant que le corps était lumière plus tard mais était-ce vraiment plus tard dans cette chambre d'hôtel du bout du monde dans la radiation sola récente qui englobait le corps de viviane mcnélis disons un peu plus tard le plus le temps avait-il semblé le temps avait semble-t-il anéanti plotkin s'était rapproché du lit où la fille tombée du ciel flotté à quelques centimètres du matelas à hélium elle semblait fait d'hélium elle même la gravité terrestre commençait à ne plus avoir d'effet sur elle elle revient vers le ciel le dernier ciel s'était-il dit le dernier et le premier il avait tendu la main vers elle vivienne mcnélis l'avait regardé avec un faible sourire sur les lèvres dans un geste très lent qu'il vit se déployer au ralenti elle ouvrit la sienne pour accueillir le bout de ses doigts vous êtes un homme maintenant je sais avait répondu plotkin la gorge serré par l'émotion je ne sais pas je ne sais comment vous remercier j'aurais pu vous aimer dans le monde créé vous savez je vous aimais quand je vous inventer dans le camp plotkin et fit face à un phénomène organique troublant et passablement ennuyeux sa glotte ne pouvait plus émettre aucun son il parvint tout juste à cracher un borborygme incompréhensible à peine audible vivienne mcnélis le regarder de toute sa beauté pleine en pleine combustion et plotkin se sentait consumé sur place comme attaché au poteau du bûcher ses doigts effleurés la paume entre ouverte de la fille ange les doigts de vivienne mcnélis effleuré les siens en retour recroquevillé en phalange tendre et douce comme de la soie la peau d'un bébé moi aussi je vous aime finit il par dire il ne voyait plus très bien un liquide étrange perlé à la surface de ses yeux avant de former de douze cascades le long de ses pommettes je vous aime tant que je pourrais mourir pour vous sans le moindre état dame rajoute-t-il la voix très légèrement frémissante sur tension qui aurait fait osciller un câble d'acier capable de retenir la course du monde tout était vrai si vrai si terriblement vrai dans ce qu'il venait de dire sauf la dernière locution peut-être qui contredisait un peu la première mais il savait ce qui mais il savait ce que signifiait ce syllogisme qui n'était qu'apparent l'amour tue la mort l'amour est capable de vous rendre insensible non à lui même mais à son anti monde à ce qui n'est pas réel et qui pourtant modèle la réalité du monde seul l'amour est réel pensait-il pensait-il et peu importe qu'il soit possible ou non peu importe que tu sois tombé amoureux d'une fille tombée du ciel peu importe que tu sois tombé amoureux de ce qui allait t'échapper à jamais comme elle échapperait à toute l'humanité carcérale peu importe car maintenant tu es tu es vivant tu es né dans l'après-midi était ce bien l'après-midi plotkin commença à sentir les pulsations en provenance de la ville en contrebas des monolithes il et du strip de léonov allait au sud de l'hôtel une longue procession de chars remontait le strip depuis vos code boulevard et jusqu'au delà de nova express qui allait devenir le carrefour des parades en provenance de toute la ville les sonos volantes parcourait le ciel comme des oiseaux aux formes oblongues et diffusé musique publicité annonce pour le tir de jt lagrange ce soir la fête commençait sur l'écran de télévision murale de la cabine 81 à clodkin et jordan avait regardé et regardé en silence les images en provenance de l'endroit même où il résidait un caméra drone à basse altitude passe à même devant l'hôtel laïka en direction de nova express saisissant l'immeuble tubulaire et métallique quelques instants dans son objectif nous aurions pu nous voir à la télévision fit remarquer jordan sans intention particulière vous savez qu'à une époque pas si lointaine les gens étaient prêts à mourir ou à tuer pour se voir ne serait-ce que trois secondes sur une image télé jordan mcnélis tourna vers lui le regard facétieux et incrédule de l'adolescent attardé qu'il était vous n'êtes pas sérieux tu dis tu vis dans ton monde tu viens de l'anneau tu as vécu sur terre isolé de presque tout soit dans la patagonie grand paternel soit dans les centres de recherche ou les camps sanitaires de l'umhu tu ne sais rien du monde où je viens je ne sais rien du monde du camp en fait toi aussi tu n'étais que de passage bientôt tu seras de retour dans l'anneau pour toi la terre ne sera plus très vite qu'un lointain et mauvais souvenir non évidemment répondit plotkin sans même l'ombre d'un sourire je déconne et bien sûr le soir tombe maintenant les premières les premières étoiles visibles font leur timide apparition dans le ciel saturé de lumière jusqu'au pourpre de la nuit intra utérine le cosmodrome ressemble à un immense animal constellation tombé sur la terre ses feux illumine l'espace alentour jusqu'à l'hôtel laïka qui les surplombent et la fête a pris des proportions indescriptibles le strip des monolithes il mais aussi tous les quartiers de grande jonction ressembler à une suite ininterrompue de rave parti de rêve parti où toutes les drogues tous les neurologiciels permis ou illicites circulent de main en main de bouche en bouche de moelle épinière à moelle épinière les chars de parade ont envahi les grandes avenues et remontent vers nova express partout des foules agglutinés sous le martèlement de la musique néo disco partout des foules en mouvement giratoire en oscillation stroboscopique en agencement machinique de désir partout des lumières des cris des chants du bruit de la musique et des sons de tout autre des sons de toute nature partout des images dans le ciel réfléchis sur les nuages sculptés par les sponsors du star naval dans l'umhu elle-même et son slogan fédérateur planétaire mille fois répété partout le visage rigolard et pourtant mortuaire des faux espoirs bouchons danse bouchons de son masque grimaçon toute vision de la véritable espérance partout sexe drogue musique et pognon partout baisse moi shoot moi bouge moi achète moi pognon partout la mort en action sauf ici sauf ici dans la chambre double de l'hôtel laïka sauf ici là où la mort se découvre comme simple opérateur zéro du processus antique comme pur néant comme rien à peine une interface d'entrée sorti tout juste un canal sauf ici où le corps lumière de vivienne mcnélis apporte un démenti secret terrible secrètement terrible terrible terriblement secret à tous ceux qui à tous ceux à tous ceux sur quoi le faux monde de l'umhu s'est constitué ici la vie règne éternelle le coeur de la nuit face à vivienne mcnélis plotkins se tait et se tient droit comme si une tige d'acier lui servait de colonne vertébrale il se tait il se tait parce que vivienne mcnélis parle et ce qu'elle a à lui dire est extrêmement important c'est l'instant où tout va se décider il le sait cette connaissance est une terre brûlée devant l'avancée du choc ennemi cette connaissance est corrélative aux mots prononcés par vivienne mcnélis cette femme qui qu'il va aimer pour le restant de ses jours autant dire pour l'éternité cette connaissance se présente sous cette forme vivienne mcnélis vous irez à dead link j'y serai je vous y attendrai pour votre baptême plotkins le silence qui précède l'arrivée de la bombe la grosse la bombe vivienne mcnélis incorporation des mondes se poursuit je réécris en vous ce que fut ce qu'est ce que sera l'enfant machine ou plutôt ce qu'il ne sera plus plotkins toujours ce silence sidéral vivienne mcnélis il existe un très ancien texte patristique de saint ambroise qui dit ceci lorsque le christ eut apporté sur la terre le feu dont il consumerait les fautes de la chair ou le glaive qui signifie le tranchant de la puissance qui s'exerce et qui pénètre l'intime de l'esprit et des moelles alors chère et âme renouvelée par les mystères de la régénération oubliant ce qu'elle était oubliant ce qu'elles étaient commençant d'être ce qu'elles n'étaient pas se sépare de la compagnie du vice ancien et rompe tout lien avec la postérité prodigue plotkins l'espace qui s'étend entre notre galaxie et celle d'andromède n'est pas plus silencieux qui s'étend entre notre Plotkin. L'espace qui s'éteint entre notre galaxie et celle d'Andromède n'est pas plus silencieux. Viviane McNellis. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Nous sommes pères et géniteurs de nos actes et de nos œuvres, qui sont donc nos enfants. La bouche de Plotkin s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Un vague morceau d'astéroïdes silencieux qui voyage au fin fond de la voie lactée et de la voie sans parole. Voilà. Viviane McNellis. Vous devez vous convertir à la fois du Christ avant qu'il ne soit trop tard. Dans quelques minutes, vous n'aurez d'autre choix que de fuir l'autel. Plotkin. La question, pourquoi ? Lui brûle les lèvres. Mais rien ne veut sortir de sa gorge. Tout ce à quoi il pense, c'est j'aime cette fille à un point tel que je suis prêt à attendre toute une vie pour la rejoindre. Il se sent prêt. A peine. C'est toujours mieux que rien. Se dit-il. Il se situe sur un barreau bien plus bas que l'ancienne putain androïde qui, il ne pouvait se l'expliquer, avait trouvé la foi. Rompu les amarres avec l'esclavage sexuel neuroprogrammé et avait osé admettre qu'elle avait une âme. Oui, se disait-il. Après tout, sans doute, ai-je une âme, moi aussi. En tout cas, il se sentait capable d'aimer et de tuer pour cet amour. Il se sentait capable de tout et c'était probablement suffisant. Il parvint à dire « Oui, je suis prêt ». C'est à cet instant que la fusée de Jason Texas Lagrange décolla majestueusement du pas de tir numéro 1. C'est à cet instant que le feu des tuyères créa un ciel artificiel qui partait à rebours de l'horizon vers le ciel, de l'ouest vers le sud-est, laissant derrière lui une nuée de gaz ardents qui illuminèrent l'intérieur de la chambre. C'est à cet instant que la foule et la musique et la ville et la chair, les ténèbres et le feu vibraient à l'unisson au maximum d'intensité. Un autre instant, le bolide accélérera en accentuant sa course vers le sud, vers l'orbite équatoriale. Un autre instant encore, quelque chose fuse dans l'air ionisé. Quelque chose, un objet à très haute vitesse, un objet assez petit mais extrêmement véloce, un objet qui ressemble à une flèche d'argent volant à la poursuite de la fusée, un objet qui la percute de plein fouet, un objet qui la fait exploser en une fraction de seconde avec ses douze passagers. Supernova, furibonde qui fait tournoyer dans le ciel nocturne de grâces volutes de fumée pleines de lucioles ardentes. Un objet, et cela Plotkin le sait de tout son être, parce qu'il l'a vu, parce qu'il le devine, parce qu'il le sait, un objet mortel qui est parti de l'hôtel Laïka. Et pas n'importe où dans l'hôtel, et pas de n'importe où dans l'hôtel. Une roquette hypersonique tirée depuis la capsule 108, tirée depuis sa propre chambre. L'incorporation des mondes. Fire Escape. Il avait fallu fuir, très vite, fuir par l'escalier d'incendie de la réalité, alors que les débris de la fusée retombaient sur le territoire du comté en une pluie de cendres, de métal noirci, de résine réfractaire pulvérulente, de plastique carbonisé, de météores polymétalliques en feu. Alors que déjà l'alerte générale était donnée dans toute la ville, que le starnaval s'était figé dans le silence glacial d'un demi-million de bouche ouverte sur la boule molle de la stupeur, alors que la police de grande jonction a couré déjà sur les lieux, cernant l'hôtel Laïka, le récit monde de Vivienne McNellis les avait déportés brutalement, lui et Jordan dans le temps troisième, dans l'Aïvoum, sous l'échangeur. Deadlink. Ici, il est minuit tout le temps, nous sommes au cœur des ténèbres, c'est-à-dire dans la lumière invisible qui y est contenue sans pouvoir y être retenue. Regardez cette splendeur d'or pur, de feu astral, cette supernova de blancheur royale et de merveille et de vermeil furieux qui englobe Vivienne McNellis. Elle parle. Elle dit quelque chose, elle raconte une histoire. Métatron, ange prince de la face, ange prince de la Torah, ange prince de la sagesse, ange prince de l'intelligence, ange prince de la royauté, ange prince de la gloire, ange prince du palais, ange prince des rois, ange prince des potentats, ange prince des princes élevés et exaltés, imposants et glorieux, qui sont au ciel et sur la terre, dit Y H V H. Le Dieu d'Israël, met témoin de ceci. Quand j'ai dévoilé ce secret à Moïse, tous les soldats des hauteurs de chaque firmament s'irritèrent contre moi et me dirent « Pourquoi dévoiles-tu ce secret au fils d'homme né d'une femme susceptible de défauts, d'impuretés, de sang, de flux vénériens, de gouttes pourries, ce secret par lequel ont été créés le ciel et la terre, la mer et les continents, les montagnes et les collines, les fleuves et les sources, la Gaëne et le feu, la grêle, le jardin d'Éden, l'arbre des vies par lequel ont été formés Adam et Ève, le bétail et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Béhémoth et l'éviathan, les reptiles et les insectes, les grouillants de la mer et les rampants du désert, la Torah et la sagesse, la connaissance et la pensée, le discernement des choses d'en haut et la crainte du ciel. Pourquoi le dévoiles-tu à l'être de chair et de sang ? Elle est si belle à cet instant qu'il tombe à genoux. Cette fois, il est tombé, pense-t-il. Cette fois, il est totalement un être humain. Je leur dis parce que le lieu m'en a donné la permission. De plus, j'ai pris permission du trône élevé et exalté, d'où tous les noms exprimés procèdent comme des éclairs de feu et avec des étincelles de splendeur et des akmalims de flammes. Vous êtes si belle, Viviane, alors même que je ne peux plus rien vous dire, pense-t-il avec toute la difficulté d'une pierre pour se mouvoir d'elle-même. Mais ils ne furent apaisés que lorsque le saint béni soit-il les réprimanda et les exclut avec reproche de sa présence. Il leur dit « Moi, j'ai voulu, j'ai désiré, moi, j'ai commandé et moi, je l'ai confié uniquement à mon serviteur, Métatron, parce qu'il est unique parmi tous les enfants des hauteurs. Métatron fit sortir ce secret de la maison de mes réserves. Et il se mit, il se remit à Moïse et Moïse le remit à Josué, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux hommes de la grande synagogue, les hommes de la grande synagogue à Ezra le scribe, Ezra le scribe à Hillel l'ancien, Hillel l'ancien à Rabbi Abaou, Rabbi Abaou à Rabbi Zéhira, Rabbi Zéhira aux hommes de confiance, les hommes de confiance, aux fidèles, en sorte de prévenir et de guérir par lui toutes les maladies qui déferlent sur le monde. Si tu écoutes vraiment la voix de YHVH, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes tous ces décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis YHVH qui te guérit, comme il est dit dans l'Exode 15-26. Les paroles tirées du livre d'Inoch s'écrivent en partie de Brest dans le cerveau de Plotkin. Il comprend qu'elle lui transmet quelque chose, un secret. Nous sommes seuls, finit-il par dire, à ce corps-lumière qui est bien plus qu'un corps et beaucoup plus qu'une simple radiation de photons. Vous vous trompez, répond-elle. Tout l'invisible nous accompagne en cet instant. Tout l'invisible, pense Plotkin, la procession des anges. Je voulais dire, il n'y a personne ici pour me baptiser. Ah, et que pensez-vous de l'ange métatron lui-même ? Je... écoutez, vous... Vous n'êtes que son incarnation provisoire. Vous êtes une femme. Seules les églises modernistes acceptent l'ordination des femmes. Et toutes les sectes tolérées par l'UMHU, certes. Mais vous commettez une petite erreur. Une erreur ? Oui. Vous oubliez la notion centrale du sacerdoce commun des fidèles que rappelle Origen à bon escient dans plusieurs de ses homilies, dont celle sur le Lévitique, je crois. Chacun d'entre nous est prêtre par le baptême. Dans l'église catholique primitive, les situations d'exception abondent. Et nous nous trouvons dans une situation analogue à celle de cette église des premiers temps. Si un prêtre est absent, au moment où vous devez vous faire baptiser, tout fidèle pourra le remplacer. Mais vous, je ne suis plus une femme au sens où vous l'entendez. Je suis le vecteur vivant du verba ignis. Rappelez-vous ce qu'Origen disait. Ignores-tu qu'à toi aussi, c'est-à-dire à toute l'église de Dieu et au peuple des croyants, le sacerdoce est donné ? Le sacerdoce est donné ? Plotkin ne répondit rien. Il regardait Viviane McNely se rayonnante, toute proche de lui et pourtant si loin déjà. C'est pourquoi, Sergei Diego Plotkin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un liquide brûlant se répandit sur son front, pénétra à l'intérieur de lui, consuma tout ce qu'il y avait à consommer, rendit au néant tout ce qu'il n'aurait pas dû être, et le laissa nu comme un nouveau-né, dans l'aura absolue de ce qu'il était devenu. Maintenant, dit-elle à son frère, qui s'était maintenu légèrement en retrait, maintenant je vais devoir faire diverger vos continuum, vos chemins vont bifurquer à jamais. Que veux-tu dire, Viviane ? Dans quelques heures, l'incorporation de la lumière incrée aura lieu. En moi, la matière sombre de l'univers sera numériquement surcodée, et le globe de lumière deviendra une singularité avec laquelle je monterai directement au ciel. J'aimerais que Lady Van Harpel et la jeune androïde soient témoins de la chose. Elles seront prévenues à ce moment-là. En quoi cela conduit-il à ce que nos chemins le temps pressent ? Jordan, je dois vous faire fuir au plus vite. Tout le territoire mohawk est en ébullition après cet attentat, et ils finiront très vite par venir fureter dans la zone. Toi, Jordan, je vais te translater directement dans la fusée du 22 octobre, dont le vol ne sera retardé que de 24 heures, pour raison climatique. Je sais déjà que les autorités du consortium tiennent absolument à ne pas changer leur plan d'un iota. Ils renforceront les mesures de sécurité, c'est tout. Ils doivent absolument, pour des raisons financières, poursuivre le programme comme prévu. En ce moment même, les forces de police de tout le comté envahissent l'hôtel d'Aïka, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Que veut-il dire ? Ce sont des détails. L'essentiel, c'est que la rétro-transcription générale du monde est en voie de réussir. Disons, la métastructure de contrôle va mourir, sans le savoir. Plotkin, en substituant le corps mort de Clovis Drummond à l'exo-organisme semi-virtuel de l'enfant-machine, là-bas, dans la boîte sous le dôme, a provoqué un phénomène de dévolution anthropique incontrôlable par la cyberstructure elle-même. Les premiers signes apparaissent. L'hôtel d'Aïka en éteint, d'autres suivront. Et moi ? demanda Plotkin au bout d'un moment. Viviane McNellis, dans son globe de lumière, lui envoie le sourire de l'évadé qu'on ne reverra jamais. Vous, vous êtes un homme libre. De vous, je ne peux plus rien dire. Sinon, qu'en vous créant, j'ai pu me libérer. Et que vous, en vous libérant, vous parvenez à vous recréer. C'est-à-dire que vous avez en effet pris le plus grand risque, le seul qui vaille la peine. Plotkin regardait la fille tombée du ciel. La fille qui retournait sans besoin d'un quelconque claim. Sans besoin d'une fusée à Propergol. Sans besoin d'un cosmodrome. Sans besoin d'un Jason Texas Lagrange. Sans besoin d'une ville de Grand Junction. Sans besoin de personnes visibles. Oudput Métatron Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet. Isaïe 55 11 Black Light, Black Heat Pourquoi roulait-il maintenant dans une roboto de location. Quelque part sur le Row 299 en direction de la Nexus Road. Pourquoi ? Il n'y avait eu aucune transition entre l'événement du baptême. Et sa réincorporation dans cette voiture qui roulait la nuit. Qui roulait dans la nuit du territoire autonome. Tout est synchronique dans le temps troisième. Pensa-t-il je suis ici et ailleurs. Maintenant et demain ou hier. Je suis sur la route du monde créé par l'entremise du Cortex de Vivienne McNellis. Et il se trouve simplement que ce monde coïncide parfaitement avec le monde réel. Dans quelques heures, elle rejoindrait la lumière primordiale. Dans quelques heures, Lady Van Harpel et Sidiya Nova assisteraient à l'assomption de la fille tombée du ciel. Et déjà, au même moment, aussi paradoxal que cela pouvait paraître, son frère Jordan s'envolait le 23 octobre dans plus de deux semaines en direction de l'anneau. Et lui, il le devinait avec une pression si aiguë qu'elle aurait pu déchirer la trame même de l'univers. Lui, il roulait vers son infini. Il était prêt à rouler une éternité entière au bord de ce bout du monde pourvu qu'une chance de revoir Vivienne lui soit laissée. Le monde soudain lui apparut comme plein d'une totale vérité, d'une beauté intrinsèque que ne parvenait pas à souiller les abominations de l'homme. La nuit et ses luminaires en poudre qui se constellent sur le drap noir du ciel, les arbres dressés en totems gris et mauves des deux côtés de la route, la route elle-même, cette piste poussiéreuse au-dessus de laquelle planent les rayons blancs-bleus des phares aux xénons. Alors, l'ange lui apparut. L'ange premier, le prince de la face, le scribe céleste. Ce fut comme si le récit de Vivienne MacNélis, à partir du livre d'Inoch, venait de prendre corps devant lui. Partout, à la fois, et nulle part en particulier. Tout était feu. L'univers entier portait le visage d'un homme à quatre faces, chacune plus brillante que le soleil. Dès que le Saint-Béni soit-il me prit en service pour servir le trône de gloire, les roues du char et tous les besoins de la Shekinah, Aussitôt ma chair se transforma en flamme, mes nerfs en feu brûlant, mes os en chair, mes os en braise de genet, la lumière de mes paupières en la splendeur des éclairs, les orbites de mes yeux en torches de feu, les cheveux de ma tête en flamme étincelante, tous mes membres en ailes de feu brûlant, la masse de mon corps en feu flamboyant, à ma droite, ceux qui sculptent les flammes de feu, à ma gauche, une torche brûlante. Tout autour de moi éclosent le vent de tempête et la tourmente, devant moi et derrière moi le vrombissement des tremblements de terre. Cette fois-ci, il tomba, il tomba face contre terre, sa bouche était pleine de mousse et d'un sable humide au goût de ferraille, les arbres élançaient leur silhouette presque humaine vers le grand Luna Park cosmique. Plotkin se trouvait dans la forêt qui bordait le Row 299. Il pouvait voir la Roboto immobile à quelques mètres auréolée d'une danse de lumière solaire. Il se releva, marcha vers le véhicule rayonnant, ouvrit la portière, se rassit aux commandes et démarra. Il n'était plus dans la voiture de location, ou plutôt s'y trouvait encore. Celle-ci s'était transformée en une sorte de char à huit roues, flottant sur une nuée de feu. Lui-même était une forme humaine aux radiations ardentes. Vivienne McNellis se trouvait à ses côtés, en pleine angelomorphose, elle aussi, sa peau, sa chair, ses nerfs, ses os, tout son corps en passe de devenir une étoile. Leurs regards, en se croisant, provoquèrent la naissance d'un millier de galaxies. Tout était feu, même ses yeux, sa main, sa bouche, ses seins, son ventre, son bas-ventre, ses cuisses. Tout était feu, je me consume en toi, Vivienne McNellis, pensait-il. Et il entendit la voix de la fille tombée du ciel, la fille qui se transformait en ange de feu pour y retourner. Il entendit la voix de Vivienne McNellis, ou plutôt sa voix s'écrivit directement dans son esprit. « Faites-moi l'amour, Plotkin, faites-moi l'amour avant qu'il ne soit trop tard. » Plotkin comprit que ces mots signifient vraiment « il est trop tard », mais cela n'a plus aucune importance. Il toucha de son index rayonnant les tubes de feu de ses lèvres avant que d'y plonger les siennes bains de flammes dans bains de flammes. « Oui, il comprenait, il savait, il connaissait tout de son récit monde, il connaissait enfin tout de l'amour, en une seule seconde foudroyante qui s'abattait sur lui tel un éclair. » Alors voilà, « Feu tu étais, feu tu seras, feu tu es. » Désormais, le monde récit se termine « Et toi, tu nais, à l'instant même. » « À l'instant même où tu vas mourir, les hommes attendaient Plotkin, là où ils se doutaient qu'ils l'attendraient, à la jonction. » La jonction non terminée entre le strip et la nord-jonction road. Il vit une grosse berline de couleur gris, argent, garée sur le bas-côté de la route. « Quatre hommes en descendaient, un impulseur EMP à rayonnement dirigé provoqua un court-circuit général de la roboto de l'occasion. » Celle-ci stoppa presque instantanément, Plotkin sortit du véhicule calmement, les mains à peine éloignées de son corps. Il n'était plus qu'un homme normal maintenant, il n'avait strictement aucune chance. Il y avait trois hommes qu'il ne connaissait pas, mais qu'il reconnut pourtant comme des assassins professionnels. Il y avait un quatrième homme qu'il connaissait, mais qu'il ne reconnut pas pour ce qu'il était, le quatrième cavalier. Cheyenne Hawking de Harris Nakashima « Je suis désolé, dit celui-ci avec une voix plongée dans un bain d'azode liquide. Plotkin aurait presque pu voir des volutes bleutées ressortir de sa bouche. Je travaille pour le compte de l'ordre qui vous emploie, comme contrôleur d'opération. Je présume que vous comprenez ce que cela signifie. Plotkin comprenait ce que cela signifiait. Cela signifie qu'il allait mourir là, au bord de la route, au bord de la Nord Junction Road, au bord du bout du monde. Vous devez comprendre que ce putain d'androïde du Flandreau vous a rudement baisé, fit Cheyenne Hawking. Il vous a espionné durant tout votre séjour, ou presque. Il ne comprenait pas grand chose de ce qui se passait, mais il a compris lui aussi qu'il était invisible pour l'enfant du dôme. Quand il a découvert son existence grâce à l'autre androïde, n'oubliez pas que les androïdes de même génération ont cette spécificité d'être en quelque sorte inter-reliés. Ultra Vector Vega, devinez qu'il se passait quelque chose de bizarre sous le dôme. Ainsi qu'entre vous, l'andro-femelle et la cabine 081. Il a comploté pour faire de vous son lit Harvey Oldswald. Toutes les polices du territoire sont à votre route. Plotkin, vous comprenez. C'était comme l'ironique réversion terminale du destin. L'androïde terroriste avait utilisé contre Plotkin le plan que celui-ci lui avait destiné lors de sa première incorporation en tant qu'homme venu tuer le maire de cette ville. Plotkin regardait Cheyenne Hawking et les trois hommes qui l'accompagnaient. L'un d'entre eux, une grande tige dégingandée, surplombée, d'une toison de cheveux en filasse blonde, manipulait une petite caméra de poing à émission satellite dans le but probablement de livrer une preuve en direct que l'exécution serait correctement effectuée au commanditaire de son assassinat. soit ses patrons, ses anciens patrons, ses patrons de l'époque où il était payé pour faire couler le sang. Les deux autres hommes attendaient, impassibles juste devant la calandre de leur grosse berline chinoise à hydrogène. Bien sûr, l'évidence sautait aux yeux. Il avait allègrement franchi les bornes. Il avait outrepassé la date limite que son contrat avec l'ordre lui octroyait. Et surtout, le 4 octobre, Fatidi n'avait pas vu se dérouler l'assassinat du maire de Grande-Jonction, mais un attentat terroriste dirigé contre une fusée de GT, Lagrange, et donc contre les intérêts économiques de tout le cosmodrome du consortium Mowauk. Le fait que l'androïde du Flandreau se soit servi de lui et soit parvenu à pénétrer, il ne savait trop comment, dans sa chambre, pour y tirer à l'heure fatidique, une requête hypersonique démontrait qu'il agissait bien pour cette faction radicale qui refusait les compromis passés en orbite avec l'agence spatiale de l'UMHU. Il était froid, déterminé, rusé, implacable. Il devait déjà se trouver à au moins 2 km de Grande-Jonction, où il était probablement aux antipodes. Les deux tueurs s'étaient détachés de la calandre de la berline. Le troisième homme filmait imperturbablement. Cheyenne Aokin Ari Nakashima, ou quelque fût son véritable nom, regardait la scène avec une véritable lueur de pitié dans le regard. Cela rendait la situation plus inhumaine encore, pense à Plotkin. Vous n'avez pas respecté votre contrat, vous avez trahi l'ordre, vous savez ce que cela veut dire. Plotkin regardait le visage de sa propre fin, le visage double de sa mort. Un homme jeune, très jeune, asiatique, visage lisse, yeux violets, cheveux noirs, noir corbeau, sa peau suintée de la lumière orange des projecteurs au sodium du strip, les hangars du cosmodrome, vastes baleines métalliques, éventrées sur le béton du tarmac se dressaient, étincelant, en arrière-plan, de l'autopont. Depuis, l'hôtel Laïka, à un peu plus d'un kilomètre de là, tournoyait les pulsars bleus de la police. L'autre garçon, à peine plus vieux, un afro-américain métissé d'au moins quatre origines différentes, le crâne rasé, vêtu d'un costume anonyme, gris perle et d'un polo vermillon, les yeux recouverts de deux implants optiques à haute résolution, avaient franchi un ou deux mètres de plus dans sa direction. C'est lui qui tenait l'arme lasiatique, porté l'émetteur EMP, qui avait grillé le moteur de la roboto de location. Il semblait là pour le coup de grâce, ou comme fusible de sécurité, peut-être, ou peut-être même comme garde du corps personnel du contrôleur. Bref, il restait les bras croisés, l'œil noir vissé à celui de Plotkin, comme le clou dans la chair. On les met en service de plus en plus jeunes, se dit Plotkin machinalement. Il était venu ici pour tuer un homme, et il n'avait pas respecté son contrat. Il était venu pour tuer un homme qu'il n'avait jamais vu, et maintenant il faisait face à l'homme qui allait le tuer, et qu'il voyait pour la première et dernière fois. Lui aussi, d'ailleurs, le voyait pour la première et dernière fois, à l'exception du contrôleur d'opération. Chacun se voyait ici pour la première fois et la dernière fois. Je comprends, si Plotkin, le tueur afro-américain, braquait sur lui un pistolet, SIG-SAUER, à micro-munitions, propulsion magnétique, parfaitement silencieux, canon rotatif, en alliage titane carbone, 4000 projectiles de calibre 0,55 mm, pouvant être tiré à la minute, chargeur à enroulement multiple, contenant 30 secondes de tir, il ne resterait de lui qu'un morceau de viande sectionnée en deux, au milieu d'une bouillie de matière flasque et sanguinolente écrasée sur la route. Si jamais j'ai commis vraiment autant de crimes que ce que mon identité truquée connaît de moi-même, je crois que je veux être soulagé. Le jeune tueur le regardait sans comprendre, soulagé, il armait machinalement les mécanismes de mise en route de la turbine de propulsion magnétodynamique. Je serai purifié lorsque j'entrerai dans le feu du Cheol. L'incompréhension franchissait des degrés proprement comiques sur le visage du jeune tueur professionnel. Stupeur, fascination, il y a comme l'ombre, tout juste l'ombre d'une hésitation. C'est vrai, ce qui se dit alors, ce que nous a dit le contrôleur. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui vous a dit le contrôleur ? Le jeune gars semblait presque gêné d'évoquer le sujet comme s'il se fût agi d'un tabou scatologique. Derrière lui, le tueur améranien gardait un silence total. Vous, vous êtes devenu chrétien ? Plotkin laissa la vérité éclairer son visage, ce visage qui n'était même pas le sien. Il leva le regard vers les cieux. Bientôt, dans quelques jours ou une poignée de secondes, cela revenait paradoxalement au même. Jordan Magnélis franchirait l'orbite dans quelques heures. Au moment zéro de son incorporation de l'invisible, sa sœur quitterait ce monde en suivant un fil de lumière infini. Il entendit le grésillement sinisoïdal de l'onde porteuse. Il leva les yeux vers le puissant fond de la nuit, de la nuit, piquetait des dernières étoiles de sa vie. Il lança une phrase énigmatique à l'attention du jeune tueur de l'ordre. « Je me demande laquelle de mes vies va redéfiler. » Un peu plus de 400 micro-balles de carbone carbone firent exploser son crâne, sa cage thoracique et la partie gauche de son bassin. Hausses du fémur compris. Plus quelques ampoules électriques situées derrière lui, sur un pylône à projecteurs. Il mourut ainsi aussi vite et mécaniquement qu'il était né. On, off. Plus tard, son corps serait analysé par les services de police du comté de Grande-Jonction. Il serait identifié comme le tireur de l'attentat du 4 octobre. Puis, il disparaîtrait de la vie et de la conscience des hommes qui peuplaient cette ville, pour lesquels, d'ailleurs, il était à peine apparu. À l'exception d'une poignée qui l'avait quittée et d'une poignée plus maigre encore qui espérait le faire. Verba Inis L'hôtel Laïka était devenu le centre actif de l'auto-désintégration de la métastructure. La police n'y avait trouvé que des chambres vides, une IA sans la moindre mémoire et un accès au dôme de protection complètement verrouillé. Lorsqu'ils avaient pu pénétrer dans l'endroit à l'explosif, au bout de plusieurs heures d'essai infructueux, les flics du comté découvrirent une sorte de scaphandre. Une sorte de scaphandre exo-organique où se trouvait la liste des organes d'un certain Clovis Drummond, gérant de Julaïka, est disparu depuis quelques jours, mais sans trouver le moindre corps. L'exo-organisme était relié à une batterie de nano-ordinateurs que les décodeurs de la gendarmerie du territoire mohawk ne purent décrypter. Il semble n'y avoir eu personne dans l'hôtel depuis plus d'un mois. La forme cyborg étrange qu'abritée le dôme avait contaminé l'ensemble des structures informatiques locales et même au-delà. Cela ne se sent pas après que les agents de la cyberbranche eurent mis le dôme sous scellé et coupé l'hôtel et son IA local de toute connexion avec l'extérieur. Visiblement, il était trop tard. Un corps mort était en train de se désincorporer dans la métastructure. Résultat, la métastructure se recopiait dans un cadavre qu'elle avait littéralement dévoré et dévolué de concert avec lui. Autre énigme pour la poulaille du territoire, c'était comme si l'hôtel Laïka, en l'espace de quelques heures, le soir du 4 octobre, avait vieilli de plusieurs décennies d'un seul coup. Plus rien ou presque ne fonctionnait. tout était usé, rôdé, élimé. La plus faible désolation y régnait. Comme si le temps s'y écoulait plus vite. Avait fini par conclure un expert scientifique venu de l'Alberta sans qu'il puisse identifier la cause du phénomène. Plus tard, il corrigea son diagnostic. c'est plutôt comme si le temps s'y déroulait à rebours. Tout cela, Viviane McNellis le sait alors qu'elle est en train de devenir un ange. Elle le sait parce qu'elle sait que Plotkin est mort, l'homme sacrifié, l'homme gambit, l'homme venu du camp, l'homme qu'elle n'aura pu aimer que dans le temps troisième, en une seule seconde de flamme et d'éternité. L'homme qui n'aura pu aimer que pour être détruit. L'homme grâce auquel tout cela va pouvoir s'écrire. L'homme grâce auquel tout cela a été écrit. Elle le sait parce qu'elle est devenue la boîte noire elle-même et c'est pour cela qu'elle dégage cette énergie lumineuse à la manière paradoxale d'un trou noir qui rayonne de tous les rayonnements et de toute la matière qui l'avale. Il fallait que cela soit ainsi parce qu'il fallait qu'advienne ce qui va advenir. La contamination rétro-virale est autopoïétique de la métastructure. s'accéléra au fil des semaines les agences de gouvernance mondiale faisaient face au plus grave problème technique jamais survenu dans l'uniment d'humain et ses prédécesseurs. La fin de la technique la termination de la technique par elle-même. Les détectives de la cyberbranche avaient d'abord localisé comme des points chauds à la surface du globe des zones d'émergence l'hôtel d'Aïka en premier lieu puis un centre de sécurité sanitaire de la région de Hong Kong. Cela fut suivi par tout un réseau de recherche universitaire en Nouvelle-Zélande. Il y eut ensuite un camp de transit transorbital à Valparaiso une série d'hôtels de seconde catégorie au Laos en Thaïlande et d'autres camps de réfugiés ou de contrôle sanitaire en Afrique de l'Est en Asie centrale puis après quelques semaines à la fin de l'année on assista à un changement de régime les points chauds continuaient d'évoluer mais désormais et de façon synchronique c'était l'ensemble de la métastructure qui était atteinte. des spécialistes comparèrent le processus aux différentes étapes d'évolution du sida ainsi au fur et à mesure de leur investigation pour le compte de la métastructure celle-ci peu à peu disparaissait s'effacer s'anéantissait elle-même sans que les flics de l'unimonde ne puissent en rien arrêter le processus. Dans l'anneau orbital lorsque l'épidémie survint on constata rapidement que toutes les machines reliées à la Terre suivaient la voie anthropique de la métastructure mais que toutes celles qui n'étaient connectées qu'au ring O réseau interpolaire des nations géo-orbitales l'espèce de contre-structure que les pionniers avaient peu à peu élaborées en parallèle dans les sous-sols interdits de la civilisation là-haut dans l'espace libre des nouveaux samisdats bref toutes celles qui étaient restées déconnectées de la métastructure dès leur naissance échappées au phénomène on s'aperçut que on s'aperçut que comme pour le sida en effet le nombre d'expositions à la métastructure le nombre de connexions à la cybermachine de contrôle social déterminait le facteur de risque de voir se développer une rétro-transcription générale de la machine en question car et cela fut répété sans succès par toutes les agences de gouvernance il suffisait que votre nano-ordinateur bio-portatif ait été branché ne serait-ce qu'une fois et durant quelques microsecondes avec la méga-machine mondiale pour qu'il fût infecté est considéré comme une sorte de porteur sain un second branchement puis un troisième etc augmentez le risque de voir votre machine d'évoluer à toute vitesse la dévolution avait pris corps dans le corps même de la dévolution les logiciels progresser à rebours à chaque nouvel allumage ou nouvelle utilisation d'un ordinateur ou de toute autre machine branchée sur le méga-réseau Neuronet et elles le sont toutes ou presque les programmes les systèmes d'exploitation toutes les routines tout tout le software présent dans cette machine singulière vieillissait d'une ou plusieurs générations d'un seul coup très rapidement des millions des dizaines des centaines de millions d'ordinateurs et de nanopériphériques ne donnèrent plus à voir à lire à exécuter que des listings incompréhensibles écrits en langage machine le langage binaire de base commun à toutes les machines leur langue universelle leur langue antebabelienne leur langue antebabelienne à elle du code à l'état pur des 1 et des 0 plus rien que du code machine et les systèmes bio embarqués ne tardèrent pas à souffrir de la déprogrammation générale les fonctions vitales sous support artificiel lâchèrent les unes après les autres par grande vague de désastres médico-technologiques les cerveaux contaminés par le neuronet devenu pur chaos de nombre se comptèrent par centaines de milliers les organismes cybernétiques cessèrent de fonctionner la vie semi-artificielle se bloqua comme prise dans un iceberg historique dans les limbes glacées de l'après-monde à cet instant à cet instant quoique toute simultanéité entre laïvoum et le temps terrestre soit une vue de l'esprit à l'instant où les flics de conjonction pénétraient enfin sous le dôme de l'hôtel Laïka à l'aube du Saint-Octobre sous l'échangeur de Deadlink il est minuit le minuit éternel du temps troisième la vaste ombre cruciforme de l'autoroute inachevée se déploie comme si elle était clouée sur le ciel où jamais les étoiles n'auront été aussi visibles voici donc ce qui aura transcrit Plotkin dans le monde créé avait pensé Lady Van Harpel voici ce que l'homme venu du camp protéger ce pourquoi il s'est sacrifié il y a ici deux femmes deux hommes un ange et ce qui lui fait penser ce qu'elle vient de penser c'est l'ange qui se tient devant elle devant eux c'est cette créature de lumière charnelle c'est cette combustion du corps dans l'invisible c'est cet esprit en danse solaire c'est Viviane MacNellis son corps est saint d'un globe de lumière une lumière si pure si ardente qu'elle pourrait vous aveugler alors que son effet est plutôt inverse alors que son effet est plutôt l'inverse vous faire ouvrir plus grand les yeux encore le halo de lumière resplendit dans la nuit nova de vif argent étincelant au coeur de ténèbres au coeur de nulle part au coeur même de la dévolution et à l'intérieur ce qui était le corps de Viviane MacNellis est devenu un gracile champ de vibrations lumineuses dont la physique la concrétude la supramatérialité ne font aucun doute au-dessus du globe de lumière ils peuvent tous détailler une étrange forme se déployer c'est comme une double volute de feu qui semble à la fois monter vers le ciel et en descendre cela revêt l'aspect d'une échelle de pure radiation une double hélice qui se love dans l'espace temps juste au-dessus du corps glorifié de ce qui fut peut-être un jour une créature terrestre l'échelle de Jacob pense-t-il tous en même temps ou presque l'antenne divine celle par laquelle le corps et la lumière sera remis réémis à son expéditeur et seul véritable destinataire tout avait commencé quelques heures plus tôt lorsque l'androïde avait fait un rêve et qu'elle était venue réveiller les divines arpelles dans son lit de camp à l'autre bout du mobile home il se passe quelque chose avait dit l'androïde que voulait vous dire déjà je sens que quelque chose est en train de changer en moi c'est physique ce n'est pas que symbolique voulez-vous parler de votre baptême à deux heures du matin à deux heures du matin s'il y a qui avait lâché assez froidement les dimons arpelles je dois vous raconter ce qui se passe c'est très important lui avait répondu énervé l'ancienne prostituée orbitale sidia nova ne ressentait plus ses moments ses moments de corrélation quantique avec l'autre androïde celui qu'elle avait vaguement croisé lors de son séjour à l'hôtel Laïka parce qu'il avait partagé le même espace-temps qu'il provenait du même constructeur et appartenait à la même génération biotechnologique lui et elle étaient bizarrement reliés c'est une relation à faible intensité explique-a-t-elle mais environ une fois par jour nous parvient une information singulière sur l'autre par exemple je pouvais brusquement savoir qu'il prenait un train de nuit en Thaïlande un taxi à Mexico ou bien qu'il mangeait un curry d'agneau dans le sud de l'Inde ou qu'il se couchait dans un grand hôtel de Sydney c'est stochastique et très factuel très bref bien et alors avait demandé Lady Van Harpel depuis presque une semaine c'est fini la corrélation quantique initiée par notre rencontre dans l'hôtel a été anéantie et dans les deux sens j'en suis certaine c'est une excellente nouvelle si il y a je pense que nous allons pouvoir nous recoucher non fit l'androïde ce n'est que le début depuis deux jours je fais des rêves très violents où Plotkin et Vivian McNeillis m'apparaissent cette nuit c'était encore différent c'était plus fort qu'est-ce que voulait vous dire par là elle nous attend avait dit alors l'androïde sous l'échangeur et elle avait et elle a envoyé le même message onirique dans la tête de deux de deux hommes vivants à HMV dont le père Newman qui m'a baptisé qu'est-ce que vous me racontez là Lady Van Harpel s'était brutalement mis sur ses pieds son vieux téléphone cellulaire bipa c'était le père Newman il était en route depuis HMV avec un homme un homme qui venait d'arriver dans la zone et qui avait fait le même rêve les voilà donc réunis sous l'échangeur de Deadlink dans le temps humain nous sommes au petit matin du 5 octobre mais cela ne veut rien dire ici nous sommes dans le temps discontinu de l'angélogenèse le temps discret le temps qui disjoint synthétiquement tous les autres l'homme qui vient d'arriver c'est inconnu Lady Van Harpel l'a rencontré quelquefois les toutes dernières semaines lors de ses visites à HMV c'est un ami du père Newman il vient d'Europe de l'Est il est catholique c'est un écrivain lorsqu'il s'était présenté à elle il lui avait succinctement expliqué qu'il usait de nombreux pseudonymes dont certains qu'il cita sans parvenir à éveiller quelques souvenirs que ce soit dans la tête de Lady Van Harpel plus tard lorsque celle-ci raconta sa rencontre à Sidia Nova l'androïde lui offrit un visage très pâle les yeux vitrés d'un film translucide Jeffrey Alhambra Carpenter c'est étrange c'est l'une des boîtes identitaires qu'il utilisait qu'utilisait l'enfant machine il lisait les livres publiés sous ce pseudonyme alors qu'ils sont là tous les quatre sous la sous la cardinale Mansol de l'échangeur abandonné face à l'ange qui est devenu Vivienne McNellis Lady Van Harpel comprend que l'homme ignorant tout de cette relation étrange entre son existence et celle d'un être qu'il n'a pas connu sait en revanche pertinemment qu'il fait face à un événement extraordinaire qu'il est face à l'événement lui aussi il a fait ce rêve ce rêve qui est tout simplement la copie rétro-trans-temporelle de ce qui se passe désormais ici sous l'échangeur qui déploie ses immenses pâles noires dans le sable d'or de la voie lactée Lady Van Harpel saisie à cet instant pourquoi c'est justement parce qu'elle est une voyante un authentique médium qu'elle n'a pas reçu le message onirique de Vivienne McNellis comme les trois autres il faut toujours un angle mort à une vision il faut toujours un morceau d'ombre à la lumière ses dons de préconition avaient probablement empêché la rétro-transcription de l'événement dans son propre cerveau son rôle est différent elle va devoir observer le temps qui lui reste à vivre ici-bas observer et vérifier le bon déroulement des opérations ce qu'elle a à faire pour une fois ce n'est pas vraiment voir mais simplement regarder regarder et écouter et si possible entendre je suis la quatrième face humaine de Métatron le scribe céleste je suis ce qui vient clore l'humanité l'humanité dernière et ouvrir ce qui va lui succéder en cela je suis la version invertie du quatrième cavalier mais si je suis venu c'est donc qu'il est là la technique monde dans quelques mois aura vécu nul besoin de déluge terminateur pour condamner cette humanité elle se détruit fort bien toute seule même ces outils technologiques les plus en pointe sont devenus des accélérateurs de l'entropie qui qui emportent tout le système le monde ne revient pas pour autant à un quelconque état initial ou antérieur il conjugue dans sa dévolution toutes les phases précédentes le corps global le corps global de la métastructure se décompose en copiant son métabolisme sur les bodybrans de l'enfant machine c'est le plus beau piège que la technique pouvait se réserver à elle même comme vous le verrez la disparition de la métastructure ouvre potentiellement un espace de liberté sauf que l'homme va choisir la voie de la fausse liberté la voie de la régression anale la voie du crime la voie du génocide de la tyrannie et qu'il invoquera ainsi sans le savoir la venue d'une autre machine terminatrice d'une structure de contrôle social planétaire plus terrible encore que ce que l'UMHU a essayé de réaliser en une vingtaine d'années mon corps consume ce qui de lui va rester en vous vous saurez tout de moi vous connaîtrez ma vie tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai essayé de réaliser tout ce que je ne suis pas parvenu à accomplir vous connaîtrez ainsi Plotkin l'homme venu du camp l'homme inventé dans la cellule d'isolement vous connaîtrez sa vie ses différentes reconstructions vous connaîtrez le moment où il devint réel vivant le moment où il choisit d'avoir une âme le moment où il choisit le sacrifice pour parvenir à l'existence vous serez ainsi capable de faire vivre sa mémoire et puisque l'un d'entre vous est écrivain il sait désormais que ses dons lui ont été donnés par le grand narrateur pour qu'il parvienne à transmettre un jour tout cela par écrit je suis une continuité qui fait rupture aussi je ne suis certes pas la forme féminine du Christ qui lui est plutôt une rupture qui fait continuité ceux qui oseront prononcer une telle ânerie devront être considérés comme anathème je suis probablement analogue à ce que fut saint Jean-Baptiste même si probablement même si plus probablement encore je tomberai à ses pieds lorsque je serai mise en sa présence je l'ai expliqué un jour à Plotkin mon amant de pure fiction l'homme que je n'aurais pu aimer que lorsque je l'inventais dans ma cellule l'homme qui n'aura eu le temps de m'aimer que dans un rêve je viens clore le carré trinitaire cette métaphorme du tétragramme qui structure tout dans le monde créé mais je suis surtout ce moment alors qu'il apparaît dans le silence de Dieu ma lumière est apophatique apophatique je ne suis pas la créatrice mais la traductrice celle qui translate en langue anglaise je suis l'arbre de la création car je suis l'arbre de vie et de mort rappelez-vous les écritures qui rappellent que la croix porte le fruit le je suis le moment où l'invisible va devenir visible le moment où l'humanité va se révéler à elle-même comprenez bien que c'est le sens du mot apocalypse aucune religion nouvelle aucune secte aucune branche schismatique ne doit se prévaloir de mon passage je suis ce qui annonce ce qui a été déjà annoncé je suis ce qui fait advenir ce qui doit advenir je suis donc ce qui va refermer les possibles pour en faire un acte je suis ce qui dit prédit préconner l'indicible transfiguration que cela va imposer à ce qui restera d'êtres humains sur cette planète je referme les possibles mais c'est pour mieux concentrer leur feu dans la beauté du monde créé je suis ce qui va permettre à l'homme de peut-être se doter d'un futur je suis donc la poursuite du programme divin de création infinie je suis ce qui va diviniser l'humanité mais je suis aussi le reste de cette opération terrible ainsi ni diviseur ni divisé je résisterai à leur tentative de corruption je j'échapperai à leur étiquetage de vendeur de clapiers mais parce que je suis venu vous ne devez pas laisser la technique se détruire en détruisant le monde qu'elle leur a avalé avec elle je vous convoque à une nouvelle science je vous convoque à une science d'après la science ou plutôt je vous dis ici même le contre-monde qu'il vous faudra élaborer à la différence de jean baptiste si je vous annonce le christ c'est surtout pour vous prévenir de la présence déjà avérée de son antiforme désormais sans même plus le moindre léviathan pour dominer ses instincts écraser ses prétentions maintenir un semblant d'ordre l'homme va très vite se livrer à toutes les abominations dont on sait maintenant qu'il est capable l'humanité s'autodétruira et vous devrez échapper à ce destin programmé par la machine mais qui s'actualise pleinement au moment où celle-ci disparaît alors que la lumière contenue dans mon ADN se libère et illumine mon corps mon cerveau chacune de mes cellules la lumière du monde crée ou plutôt la lumière de la création du monde s'incorpore dans mon ADN c'est parce que tout ce qui est donné à chacun est renvoyé à tous et tout ce qui est pris à quiconque est rendu libre à lui-même parce que l'acte divin c'est avant tout de faire jaillir le bien de lui-même vers sa créature et de sa créature vers lui c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur même de ce qui dans la créature est l'étincelle de l'acte en question nous sommes des mondes bien souvent nous perdons de vue que nous sommes des mondes à l'intérieur d'un méga monde dès lors nous nous laissons aller à devenir des machines dans une méga machine démiurgique qui vient se substituer au monde créé des ans certes la métastructure se meurt et grâce à cette victoire sur la mort devenue vivante je peux sans risque incorporer le monde et mourir à mon tour mais ce qui succédera à cette machine mondiale je vous le dis soyez-en assurés ce qui lui succédera sera incomparablement pire car tout ce qui reste du monde aura été détruit et l'homme n'aura d'autre choix que de se soumettre à sa volonté pour survivre l'UMHU elle-même n'était en fait qu'un prototype une étape provisoire comme l'ONU l'avait été avant elle a servi de test pour la prochaine plateforme d'asservissement générale cette dernière qui se prépare dans l'ombre de ce monde à nouveau livrée au chaos du grand djihad cette dernière aura tiré la leçon principale de la précédente métastructure pour réussir en tant que méga machine il faut devenir un monde pour asservir les corps il faut que les hommes deviennent des produits pour régir leur conscience il faut en faire des êtres pensés et non plus pensants il faut qu'ils aient atteint les limites absolues du dégoût de soi-même ainsi l'aboutissement de la machine réside dans sa dissolution mais sa dissolution ouvre sur son aboutissement je ne suis pas le feu jeté sur la terre dont Jésus parlait à ses apôtres je suis au contraire la lumière qui se retire du monde pour mieux lutter contre son obscurcissement contre son obscurcissement je suis le feu jeté vers le ciel en guise d'incantation dernière je suis l'ultime être vivant envoyé aux êtres vivants je suis le dernier signe le dernier signe avant le verbe black box baby c'est cidia nova l'androïde qui le découvrit pour être exact il conviendrait de dire c'est balthazar le chien cyborg qui découvrit la boîte la boîte noire fermée il avait trouvé cet étrange petit monolithe juste sous l'échangeur de dead link il pistait une odeur humaine depuis peu la grande masse des réfugiés venus du sud de Québec se dirigeait vers l'est plus de 100 000 personnes désormais on disait qu'elles allaient tenter de passer en force les frontières du Vermont il patrouillait le secteur des groupes isolés d'hommes sans foi ni loi pouvaient surgir des arrière-gardes de la colonie humaine Lady Van Arpel vivait armée en permanence depuis des semaines et il y avait cette drôle de boîte sous l'échangeur de dead link balthazar revint à la roulotte de Lady Van Arpel il trouva l'androïde seul la vieille voyante était partie pour HMV dans la matinée il lui raconta sa découverte et la conduisit sous l'échangeur inachevé le ciel condensait une vibration monochrome bleue qui semblait pouvoir se refléter dans l'argent laiteux des altocumulus dressés comme des orgues géants vers le zénith le blanc même des nuages de hautes altitudes vibrés de cette iridescence venue des couches supérieures de l'atmosphère ils expulsaient vers l'espace sans oxygène leur valeur témoin en d'un liséré étincelant sur les bordures boursouflées des jetstream sidia nova avait marché vers deadlink en se disant que la beauté de ce monde ne tenait qu'à de très bref instant durant lesquels il parvenait à tenir dans sa totalité comme une présence absolue entre temps la boîte s'était ouverte à l'intérieur un écrin de soie très simple d'un blanc lumineux sous le soleil matinal tapissé toutes les faces au milieu un petit enfant un petit enfant humain qui dormait à points fermés plus tard alors que Lady Van Harpel l'avait rejointe près de la boîte noire sidia sexidole avait dit nous ne savons pas d'où il vient le chien avait aussitôt fait remarquer cet enfant n'a pas de nom et nous allons lui en donner un avait rétorqué Lady Van Harpel en allumant sa pipe et lequel demanda l'androïde nous ne savons même pas de qui aussi la coupa Lady Van Harpel nous le savons très bien vous comme moi il est l'acte fait cher il est le produit de la création de Vivienne McNellis donc de son union avec Plotkin sa créature c'est un vrai bébé humain je ne sais comment elle et lui sont parvenus à cela dans une dimension qui ne nous sera jamais dévoilée sans doute mais vous pouvez le considérer comme une certitude mais il est alors le produit hybride d'un ange et d'un humain comme les terribles géants dévorateurs de l'époque d'avant le déluge compté dans la genèse et le livre d'Enoch non le coupa froidement Lady Van Harpel c'est exactement l'inverse n'oubliez pas ce qui est dit dans les antiques écritures les anges tombèrent sur la terre et décidèrent de s'unir aux femmes des humains ici c'est à tout point de vue une situation inversée et intensifiée de ce processus Plotkin était un homme mais il ne l'était pas vraiment ou disons peut-être bien un peu plus et Viviane McNelis était un ange qui remontait vers le ciel la présence des nymphes de titans dans le ciel vient comme appuyer sa vision il y a à cet instant encore une fois une parfaite adéquation entre le monde créé et leur monde intérieur dans la voltige du présent qui tournoie en une spirale devenue statique tellement elle est rapide se déploie quelque chose quelque chose d'incroyablement lumineux et presque silencieux une voix gracile tout au plus une voix en nervure de cristal qui murmure que tout est splendide et à cet instant à cette seconde précieuse entre toutes un orage va probablement éclater sur les adi rondac et la chaudière des appalaches là-bas à l'orient devenu pure tension bleue cobalt nous devrons alors baptiser cet enfant le plus rapidement possible fit remarquer l'androïde certes répondit presque sèchement les divans arpelles mais en attendant il faut le sortir de cette boîte l'emmener au mobilum et nous occuper de lui et lui trouver un nom japa baltazar ils l'appelèrent gabriel link de nova c'est l'édive en arpelle qui trouva le nom mais c'est sidia nova qui serait sa mère adoptive le père et bien le père fit l'édive en arpelle son père arrivera bientôt quelqu'un un homme va venir peut-être est-il même déjà là la vieille femme pensait déjà à quelqu'un les signes s'accumulaient vous avez trouvé cet enfant ce n'est pas un hasard si je n'étais pas là à ce moment mais sur la route en train de revenir à toute vitesse de HMV je venais d'en avoir la vision et je vous ai trouvé là où la vision m'avait prévenu que je trouverai que je je vous ai trouvé là où ma vision m'avait prévenu que je vous trouverai c'est vous qui serez sa mère je vous aiderai je serai comme une tante car vous êtes comme ma soeur vous êtes ma soeur mais vous serez sa mère c'est l'évidence l'orage qui éclatait sur les appalaches avait projeté ses bras tournoyant jusqu'à cette partie du territoire autonome il s'était mis à pleuvoir il pleuvrait sans discontinuer durant des semaines plus tard un biologiste clandestin venu de Néon Parc parvint à identifier l'âge de l'enfant il avait 8 jours exactement à l'heure où l'androïde l'avait découvert les divins narpels avaient dit il est l'enfant du 8ème jour l'antique créature est en train de contaminer et de tuer la métastructure monopsychique et en contrepartie Viviane McNellis nous a laissé cet enfant cet enfant que nous devrons protéger contre l'UMHU contre le djihad contre l'homme mais aussi contre l'ennemi de l'homme dans la roulotte il y avait le docteur en biologie génétique venu de Néon Parc le professeur Anton Solnichkin poursuivi par l'UMHU parce qu'il osait prétendre que l'ADN était un métacalculateur quantique relié à Dieu il y avait aussi le père Newman et un certain Milan Djordjevic cet écrivain qui signait ceux de multiples pseudonymes dont celui que lisait l'enfant machine Jeffrey Alhambra Carpenter Djordjevic venait d'arriver à HMV il avait fui la Slovénie il avait fui sa Slovénie natale alors que les forces islamistes venus du sud de la France avaient isolé le nord de l'Italie de ses frontières avec l'Autriche et l'ouest des Balkans au cours de l'été il connaissait les divins narpelles depuis la toute première visite de la vieille femme dans le territoire des moteurs des moteurs à explosion parfois sous le ciel de glace de l'automne boréale il avait échangé quelques points de vue en présence du père Newman qui restait le plus souvent silencieux le grand djihad vient de reprendre lui avait-elle dit un jour la paix de l'UMHU aura tout juste duré 15 ans la métastructure va mourir mais la guerre planétaire balayera tout sur son passage et cette fois elle préparera pour de bon l'avènement de l'antéchrist l'incarnation du prince de ce monde Georgievic avait regardé la vieille femme au plus profond des yeux on ne badinait pas avec ce genre de choses oui vous avez raison mais vous savez bien qu'en fait il est déjà venu son règne est d'autant plus implacable qu'il est invisible et indolore Hitler était un précurseur disait le psychanalyste français Jacques Lacan il y a un siècle son règne de mille ans a commencé c'est tout et ses divers représentants temporels vont se succéder mais en fait c'est le monde en son entier c'est toute l'humanité ou ce qu'il en reste qui est cette chose innommable dont nous parlons tout autant que la cible la proie de cette chose la proie de cette chose car une fois qu'on est co-machinisé par la chose on est la chose toute pièce d'une méga machine est obligatoirement elle-même une machine une méga machine est par définition composée de machines car le monde méga machine est le monde de l'expansion infinie de la machinisation un monde où tout est co-machinique un monde où tout est pensé et où plus rien n'est pensant c'est étrange c'était depuis les origines la trame du roman que je suis en train d'écrire pour les anges tout se tient toujours à l'origine oui et c'est ce dont est venu nous alerter Vivienne McNellis la fin de l'homme est désormais un phénomène du passé il ne se situe pas devant nous selon une perspective temporelle plus ou moins longue nous sommes entrés de plein pied dans cette époque de la disparition de l'homme et cela fait partie du plan de ce que vous nommez Antéchrist en le prenant pour une personne alors qu'il s'agit de l'inverse c'est un principe qui paradoxalement s'incarne dans la désincarnation qui aime se projeter dans une antiforme qui trouve son aboutissement dans la chose universelle et technique son individuation dans l'anéantissement du sujet son langage dans la destruction dans la déconstruction de tout de tout logos je voulais dire qu'il y aurait qu'il y aurait une suite ou disons une reprise de l'UMHU après le second djihad dans un certain sens oui avait répondu Georgievic vous verrez qu'ils sont co-évolutifs et donc co-dévolutifs leur déclin leur déclin et leur mort sont en tout point corrélatifs la fin de la métastructure ouvre la porte au chaos de la guerre civile planétaire totale mais en même temps elle produit deux événements contradictoires l'espace devenu possible pour une machinisation encore plus grande qui aura instrumentalisé le djihad jusqu'au bout au bout de ce siècle probablement avec une métastructure bien plus parfaite et implacable encore que celle de l'UMHU et d'autre part d'autre part sur le moment Georgievic n'avait n'avait pas su trouver les mots adéquats dix jours plus tard environ devant le petit enfant dormant dans son berceau à l'intérieur de la roulotte de l'eddy van Harpel alors que les trompes d'eau des grands orages d'automne se déversaient sur le nord-est américain il avait regardé la vieille femme c'est le d'autre part dont je vous parlais l'autre soir l'eddy van Harpel avait pensé il était écrit que cela soit vous oui vous serez probablement le père de cet enfant mais accepterez-vous d'épouser une androïde une ancienne sexidole une ex-prostituée bionique plus tard face à son insistance quoique le plus souvent silencieuse l'homme lui avait signifié son refus ce n'est pas que par principe il me semble impossible d'épouser une femme artificielle c'est voyez-vous le fait que je suis déjà marié chère madame ma femme a disparu dans les environs de Trieste lorsque les islamistes français ont attaqué les Alpes orientales personne ne sait ce qu'elle est devenue et désormais il m'est impossible de retourner là-bas on dit que les combats ont repris en Italie du nord vous ne savez donc pas si elle est vivante ou non avait avait fait remarquer la vieille voyante de l'échangeur je reconnais et c'est pire que tout oui avait dit Georgievic surtout quand vous savez ce que les islamistes font aux femmes Lady Van Harpel n'avait rien répondu Georgievic avait noté qu'elle avait ressenti quelques difficultés à déglutir et qu'elle avait ensuite aspiré un peu frénétiquement la fumée psychotope de sa pipe à Marie-Jouana lui-même était resté paralysé d'effroi devant les conséquences de ce qu'il venait de dire de toute façon avait-il fini par affirmer un jour afin de convaincre définitivement la vieille femme cet enfant est un orphelin de nature ou plutôt le premier orphelin hors nature et vous le savez bien on peut même dire qu'il est le premier orphelin à ne pas être né après la mort de ses parents il est l'orphelin du monde vous comprenez il est la parabole incarnée de l'acte dont nous sommes les géniteurs il est l'orphelin de l'homme sans dieu il est sans généalogie à proprement parler puisque le monde humain disparaît sinon celle d'une méta-narration qui s'est mise en place entre Vivienne McNellis et Sergei Plotkin entre créateur et créature et plus sûrement encore comme une relation interne à la création elle-même une relation de la création vers la création comme le centre combustif du monde crée il est donc en quelque sorte le premier homme d'un tout nouveau monde le monde d'après l'UMHU et même le monde d'après le djihad car il semble bien acquis désormais que cela que celui-ci suivra la métastructure monopsychique dans son spasme et qu'il finira par se détruire lui-même il n'est pas il n'est pas de la création il n'est pas d'un autre qui est la création de la création Il est le premier homme d'après la catastrophe invisible, le premier homme d'après la dépopulation, le premier homme d'après la destruction des nations, le premier homme d'après l'homme, le premier homme d'après la fin du monde. Voici l'orphelin d'Inoch, le Noé d'un monde, et c'est l'homme lui-même le déluge, Gabriel Link de Nova. Ce qu'il va faire exactement, personne ne le sait. Si quelqu'un parvenait à le savoir, nul doute qu'en contrepartie, il lui faudrait détruire l'univers. Ce que sa vie sera, pour l'instant, l'espace infini de la liberté. Et si quelqu'un en a déjà saisi le sens, c'est donc qu'il a créé cet univers. C'est ainsi que Georgievic conçut sa mission auprès de l'enfant, savoir le suivre tout en le précédant, savoir le guider, tout en sachant l'étendue de ce qu'il apprendrait grâce à lui. Accepter d'être le maître afin d'être dépassé par l'élève, ne rien lui cacher sauf l'indicible. Tout lui dire sauf l'inutile. Il était orphelin. On l'avait trouvé à Deadlink. Ses parents avaient probablement été tués lors de la reprise des combats entre le califat islamique d'Amérique du Nord et des poches de résistance nationaliste canadienne. Il avait été recueilli après le départ d'une cohorte de réfugiés en route vers le Vermont, peut-être abandonné par un groupe de surveillants, sans doute perdu dans le chaos par la dernière unité de la Croix-Rouge en service dans le secteur. Voilà, c'est une histoire qui tenait la route. Il était hors de question, avait-il spécifié à Lady Van Arpel d'éduquer cet enfant dans la croyance qu'il est le fils d'un ange femelle et d'un homme semi-fictif, semi-réel. Quoi que nous n'ayons, en fait, aucune certitude concernant le véritable statut de ce plotkin, et même si c'est entre guillemets la vérité, nous déciderons, nous, quand la vérité sera vraie. La vérité nous rend libres, dit l'Ancien Testament. Oui, à condition qu'elle ne nous tue pas. C'était à prendre ou à laisser, avait conclu l'écrivain venu des Balkans. Cydia avait dit « Je suis d'accord ». Lady Van Arpel s'était inclinée. L'homme avait fait venir l'androïde et l'enfant chez lui, à HMV. Une autre histoire avait alors commencé, telle une nouvelle disjonction dans le monde, ou plutôt, dans l'après-monde. World Processor Alors maintenant, ce qui parle, ce qui parle maintenant, ce n'est plus vraiment quelqu'un de particulier. Si c'est une personne, avec un peu de chance, elle est présente en chacun de nous. C'est ce qui a écrit ce monde, ce monde de cosmodrome en voie d'extinction, qui parle. Et il parle au travers d'une voix qui essaie de transcrire l'expérience du mieux qu'elle peut. Cette voix provient d'une cellule d'isolement, elle aussi, de l'une de ces cellules à partir desquelles seule une parole libre peut prendre naissance et s'envoler vers l'écran. Elle provient d'un cerveau qui ne sait pas encore qu'il vient d'entrer en guerre, en guerre totale. Elle provient d'un cerveau qui soupçonne encore, à peine, à quel point il est multiple, ou plus exactement une tension par le multiple entre l'unique et l'infini. Par exemple, cette voix, elle est déjà en activité dans le cortex de l'homme qui, en ce monde, se nomme, s'est nommé, se nommera Milan Djordjevic et qui écrit à écrit, écrira probablement l'aventure qui s'est déroulée ici, mais elle fut aussi présente à l'intérieur de Plotkin, l'homme du plot, l'homme de l'action, l'homme du sujet dédoublé. Puis réunifié, l'homme du sacrifice, l'homme des crimes et des châtiments, l'homme venu du camp. Et les clients, présente à l'instant même à l'intérieur d'une androïde qui se penche vers l'enfant qu'elle vient d'adopter dans un antique mobilhome perdu à la frontière de plusieurs territoires nord-américains mais aussi dans la tête d'une toute jeune fille, une très jeune adolescente qui gambade avec son père près d'un amoncellement de Cadillac dans une zone réservée aux moteurs à explosion située pas très loin d'ici mais à quelques années de distance en dehors de ce récit particulier tout comme elle est présente en une boule de feu rayonnante au bord des lèvres d'un homme qui quelque part dans une ville en ruine s'apprête à ce moment même à tuer un autre homme et des hommes comme lui ils sont des millions cette voix en fait c'est la nôtre sauf que nous l'avons perdu cette voix c'est celle qui fait de chacun d'entre nous autre chose qu'une routine dans le programme autre chose qu'une boîte dans un ensemble infini de boîte autre chose qu'une machine dans la méga machine cette voix c'est tout ce que l'humanité n'ose pas se dire tout ce dont l'humain ne veut pas entendre parler c'est à dire lui même et ses atroces défaillances ses immondes dysfonctionnements sa monstruosité non assumée cette voix si elle se trouve probablement en chacun de nous ne peut pourtant être exprimé que par quelques uns les plus faibles d'entre nous pourtant paradoxalement leur faiblesse même les empêchent de parler ils ouvrent la bouche et aucun son n'en sort mais ce silence terrifiant c'est ce qui vient recouvrir de sa ténèbre lumineuse le tumulte insipide des bavardages la clameur atroce des tueries et le vacarme penitruant des foules livrées à elle même cette voix qui en fait n'est plus qu'un souffle expiré par quelques bouches hurlant silencieusement leurs cris ineffables à la face des étoiles sous les voûtes célestes australes et boréales qui viendront couronner l'extinction de l'homme par l'homme cette voix c'est un très ténu fil de lumière qui semble montrer qui semble monter de la ceinture van allen en direction de l'anneau orbital tel une volute monoclonée de vapeur d'or cette voix cette voix qui déjà retourne vers lui qui retourne vers celui qui la possède en propre bien au delà même de cette terre et de cet univers cette voix c'est elle qui permet au monde de se faire c'est par elle que ce monde se transcrit dans la création et cette voix non seulement plus personne ne l'entend mais plus personne n'oserait se risquer à l'écouter ce langage non seulement plus personne ne le parle mais tout le monde s'est mis d'accord pour qu'ils disparaissent alors comment s'étonner désormais que le monde ne tienne plus comment s'étonner qu'il s'effondre sur lui-même comme le coeur d'une étoile qui va devenir qui devient trou noir comment s'étonner qu'il n'est plus en lui la moindre force capable d'être ze glou dat stick ze tink altogeder regardez-les ces singes savants doués d'une parole qu'ils ont travesti en tautologie comptable en culture d'apparat en linguistique de foire cette parole qu'ils ont laissé devenir une vulgaire machine de communication les voilà dorénavant laisser seul avec le langage machine brut avec le monde machine dont dans sa désolante nudité alors lorsque enfin il a il a atteint son but et qu'il peut tout co machiniser y compris le néant qu'ils portent en lui alors cette voix si c'est elle d'un si c'est celle d'un être humain sur cette terre cette voix c'est celle du dernier écrivain vivant pas encore remplacé par une intelligence artificielle cette voix vient de circonscrire ce monde dans sa bouche cette voie il est clair que maintenant elle va se taire jordan mcnélis colla son nez à la paroi froide du hublot de plexiglas la planète bleu et orange lui apparaissait par fragments sous une cavalcade atmosphérique de grande formation nuageuse là où c'était la nuit sur la terre des myriades d'étoiles fixe encombrer le ciel plus intensément que la plus dense des constellations environnantes c'était les cités qui brûlaient de tous leurs feux dont certains étaient allumés par la main de l'homme les incendies et les guerres civiles faisaient rage là où c'était le jour des explosions se répétaient tels des rites flamboyant et silencieux éclatant à la surface du globe et d'énormes disques de fumée noir voyageant d'un continent à l'autre se relayer sous son oeil scrutateur et presque nostalgique un ouragan sûrement programmé par la world weather se préparait dans l'océan indien au large de la malaisie il fit un geste involontaire sa main vint se plaquer à la vitre du hublot comme pour toucher la réalité de ce qu'il allait quitter à jamais au même instant ils ont ils entendissent l'opi un jeune pionnier australien envoyer un juron à destination d'un mécanisme qui refusait de lui obéir il jeta un coup d'oeil au vaisseau et à ses occupants cette autre personne trois hommes quatre femmes avec qui ils passeraient les douze heures nécessaires à leur arrivée à destination finale la ville géostationnaire de cosmograd voilà il était de retour de retour vers la haute frontière de retour dans l'anneau orbitale dans la métaville des colons de l'espace de retour vers le territoire de son enfance de retour vers son propre futur il laissa son regard se fixer sur la planète qui un père c'est un perspective imperceptiblement s'éloigner rongé de mille et mille merdes0 putain que merde saloperie saloperie, merdes Sous-titrage ST' 501 Il laisse à son regard se fixer sur la planète qui a imperceptiblement s'éloigné, rongé de mille et mille turbulences de toutes les couleurs possibles. L'enfer pourrait bien être polychrome. Tout ce qui pouvait brûler, brûlait sur à peu près tous les continents, y compris en Amérique du Nord. Los Angeles, plusieurs villes de la région des Grands Lacs, Atlanta, Washington DC, zone de collision, choc métaculturel dans l'entremayage du réseau global, haute énergie humaine, meurtre, massacre, torture, viol, tyrannie, abomination, répétition de l'abomination, abomination de la répétition. La guerre civile planétaire s'étendait, pseudopodes, agitation surubaine, convergence des catastrophes micropolitiques, hydre multigénocidaire, se réfractant à chaque étape du grand panopticon mondial, désormais privé de la plupart de ses moyens. On disait que les problèmes informatiques rencontrés depuis le 4 octobre par la métastructure des agences de gouvernance étaient d'une gravité sans précédent et l'obligé à fonctionner à 50% de ses possibilités. Et le phénomène d'origine inconnue prenait de jour en jour plus d'ampleur. On parlait d'une probable fin prochaine de toute activité aérospatiale, voire technologique. Voilà, se disait Jordan McNellis. Cette fois, on ne pourra plus jamais revenir en avant. Cela a vraiment commencé pour de bon. La dévolution générale de l'humanité est désormais irrépressible. Il était parti juste à temps inextrémiste. Il observait la terre qu'il quittait pour toujours avec le sentiment partagé du survivant, du rescapé de la catastrophe, paix et soulagement d'une part, culpabilité et mélancolie de l'autre. Un jour, pensait-il, il y avait eu un monde ici.